Aujourd'hui, on vous présente six applications de questionnaires interactifs. On les a choisis parce qu'elles sont complémentaires et gratuites. C'est des applications qui fonctionnent sur tous les appareils, toutes les plateformes et c'est très simple, vos élèves n'ont même pas besoin de se créer un compte. L'objectif de la vidéo, c'est qu'après avoir entendu parler des principales fonctions de chacune d'entre elles, vous allez être capable de choisir celle qui correspond le mieux à votre intention pédagogique. Alors d'abord, AnswerGarden. AnswerGarden, c'est idéal pour lancer une discussion en groupe et c'est une application qui se distingue par sa très très grande simplicité. Avec ce site internet, vous pouvez poser une question à la fois à vos élèves. Eux vont y répondre par un mot ou par une expression. Au fur et à mesure qu'ils amplent leur réponse, elle va s'afficher sous la question. Si un mot est répété plus qu'une fois, sa taille va grossir de plus en plus. On peut donc voir d'un seul coup d'oeil c'est quoi les réponses les plus populaires. En plus, c'est possible de cliquer sur une des réponses déjà existantes et ça, ça va accroître son importance. La deuxième application, Cahoot, est vraiment utile pour tester, valider les connaissances des élèves et ça d'une manière ludique. Avec Cahoot, tous les élèves répondent en même temps à la question au son d'une musique stimulante. L'ordinateur ou l'appareil mobile se transforment en manette de vote durant le questionnaire. Il y a un chronomètre qui indique le temps restant et les points sont affichés après chacune des questions. Ça crée vraiment une atmosphère compétitive. Plusieurs questionnaires a créé son public. Il est donc possible de les voir, les copier et de s'en inspirer. Il y a aussi une fonction Jumbole qui propose de replacer en ordre les éléments de réponse selon un critère défini dans notre question. En histoire, ça peut être utile pour placer des événements en ordre chronologique, mettre en relation des faits ou encore recréer une séquence. Les trois prochains questionnaires qu'on vous propose ont des points en commun. D'abord, c'est des questionnaires qui permettent de poser des questions variées. C'est aussi avec ces questionnaires-là qu'on va modéliser une démarche avec les élèves. Et puis finalement, c'est des questionnaires qui permettent de garder des traces parce qu'ils compilent les réponses par le biais de feuilles de calcul. Google Formulant, son intérêt, c'est qu'il permet de créer de manière collaborative un questionnaire en temps réel. Les questions peuvent avoir différentes formes, à choix multiples, des cases à cocher, une échelle linéale, des réponses courses, etc. On peut aussi intégrer des images et des vidéos dans les questions. L'application se distingue aussi par l'affichage dynamique des résultats du questionnaire en tableau, en graphique, en carte. La quatrième application, c'est Socrative, puis je pense qu'Auristus, c'est vraiment une application qu'on aime particulièrement pour sa polyvalence. L'avantage avec Socrative, c'est que vous pouvez utiliser plusieurs modes de diffusion des questionnaires. Par exemple, il est possible de lancer le questionnaire au rythme de l'élève ou au rythme de l'enseignant, puis ce rythme-là vous permet de prendre le temps de faire une rétroaction en direct des réponses des élèves. Il y a aussi un mode fusée qui crée des équipes aléatoirement dans la classe et qui nourrit bien sûr un esprit de compétition. Les questionnaires peuvent être partagés très facilement. La cinquième application, Formative, ce qui la distingue, c'est qu'elle permet de donner une rétroaction écrite en temps réel à vos élèves. Dans votre questionnaire Formative, vous pouvez intégrer des documents en PDF, des images ou des vidéos. Vous pouvez même demander à vos élèves d'analyser une des images grâce à des outils d'annotation qui sont très simples et vous allez voir leur travail sur votre interface en temps réel. Vous avez d'ailleurs une vue d'ensemble de toutes les réponses de votre place au fur et à mesure que les élèves remplissent le questionnaire. La sixième application, on l'a choisie parce que même si vos élèves n'ont pas d'appareil mobile, c'est quand même possible avec cette application-là de profiter de la rétroaction en direct. Plakers permet de questionner de manière simultanée les élèves sur une même question à choix de réponse. Les élèves y répondent à l'aide d'un carton où est-ce qu'il est imprimé un code QR. La réponse choisie est déterminée par l'orientation du code QR. Ensuite, avec un appareil mobile, l'enseignant va scanner les codes de tous les élèves. Puis là, au fur et à mesure, les résultats vont s'afficher en temps réel sur l'écran. Et ensuite, si l'enseignant le veut, les résultats du questionnaire peuvent être conservés. Alors voilà, c'était notre tour d'horizon des six applications gratuites de questionnaire interactif qu'on voulait vous partager. J'espère que ça vous a aidé, puis au final, vous choisirez celle qui vous convient mieux en fonction de votre intention pédagogique. N'hésitez pas à nous partager vos applications coup de cœur. On est curieux de vous entendre. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante.